Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo on va parler coq pour iPhone et une fois n'est pas coutume on va parler d'une marque française alors que vous ne connaissez peut-être pas c'est Shop System qui est basé à Lyon dont la recherche et développement est également à Lyon donc pour tout ce qui est coq par contre évidemment la production se fait en Chine mais en tout cas donc on est sur quelque chose de conçu en France. Pour le test j'ai pris des styles un petit peu différents donc j'ai pris des coq transparentes, j'ai pris des coq ultra fines et puis une coq qui s'appelle Modulo c'est sans doute ma préférée avec des boutons interchangeables qu'on peut acheter sur le site en plus. Allez c'est parti, on commence par une coq ultra fine, c'est celle pour l'iPhone SE 2020 mais évidemment elle va pour d'autres iPhones il n'y a aucun souci. Alors regardez donc cette coq, effectivement elle est ultra fine, elle fait 0,33 mm d'après le vendeur c'est la coq la plus fine du monde. Alors quand on a le téléphone en main avec cette coq, on oublie complètement la coq c'est comme s'il n'y avait pas de protection quasiment, ça me change en tout cas des coq silicone que j'utilise on redécouvre un petit peu le téléphone. Alors l'inconvénient quand même c'est que c'est une coq ultra fine et on ne va pas avoir la même protection qu'avec une grosse coq en silicone si ça tombe dans certains cas ça peut sans doute endommager le téléphone. La découpe est parfaite, l'accès au bouton se fait sans aucun souci et la coq tient vraiment bien il n'y a aucun jeu et pourtant elle se retire facilement si on a besoin de la retirer franchement c'est parfait. La coq embarque un traitement anti rayures et regardez la découpe du bloc optique, il est un petit peu surélevé donc ça le protège mieux et surtout la plupart des coqs que j'ai pu tester sont en une seule découpe et là il y a deux découpes c'est à dire une pour le flash et une pour le bloc optique ça renforce la protection. On continue avec une deuxième coq alors celle-ci elle est transparente c'est la 0.5 et elle est un petit peu plus épaisse puisqu'elle fait 0.7 mm. Je l'ai prise pour mon iPhone 11 Pro mais évidemment elle est disponible pour d'autres modèles et elle est traitée en nylon TR90 en gros ça améliore la solidité et la transparence dans le temps donc ça c'est plutôt pas mal sachez quand même qu'en plus elle ne jaunit pas et elle a aussi un traitement anti rayures donc ici je suis sur un modèle assez rigide contrairement au modèle souple qu'on va voir juste après il englobe complètement en tout cas le téléphone et puis pour le mettre il n'y a aucun souci il est vraiment très ajusté et regardez le bloc optique est parfaitement protégé le haut parleur en bas à droite est bien protégé par la coq contrairement alors il me semble que c'est le modèle 0.5 Lite qui lui ne recouvre pas le haut parleur l'accès au bouton se fait sans aucun souci donc ça c'est bien et le seul reproche que je lui ferai c'est le fait qu'il glisse un petit peu là sur un bureau il a tendance à partir un peu partout et pour la troisième coq on reste dans des coques transparentes avec la bien nommée coque invisible donc ici on est sur du silicone transparent souple contrairement à une coque qui était quand même plus rigide pour la coque précédente pour protéger l'iPhone la coque est légèrement surélevée de 0.5 mm alors ça ne gêne pas du tout pour utiliser le sélecteur d'application l'accès au bouton alors je suis un petit peu moins fan contrairement aux coques précédentes dont l'accès se faisait plutôt bien là généralement c'est vrai que quand on utilise des coques en silicone souple on a un accès au bouton qui est un petit peu plus tendu je trouve j'ai une préférence pour les coques précédentes pour l'accès au bouton alors l'avantage d'une coque transparente sans logo c'est qu'on voit complètement le design d'Apple donc ça c'est plutôt bien et puis en début d'année justement j'avais testé une coque transparente pour l'iPhone 12 Pro justement pour voir sa couleur et tout et je me suis rendu compte qu'elle était gigantesque par rapport à celle-ci qui est plutôt bien adaptée, bien ajustée et fine et en plus celle-ci protège mieux le capteur optique il est un petit peu plus haut par rapport à la coque que j'avais testée bon c'est pas le même prix mais c'est quand même un petit peu mieux on reste sur l'iPhone 12 Pro avec la coque originale alors comme celle du SE 2020 donc la rouge et regardez donc c'est les mêmes caractéristiques on est sur une coque ultra fine de 0,33 mm également et elle s'enfile sans aucun souci voilà elle est ultra douce quand on l'a en main et on a vraiment l'impression d'avoir l'iPhone sans rien du tout ça c'est vraiment agréable regardez la protection des capteurs donc c'est surélevé il n'y a aucun souci de protection regardez et puis côté bouton donc ils sont apparents donc on peut y accéder sans aucun souci alors j'ai toujours les mêmes réserves en cas de chute est-ce que ça protège vraiment bien l'iPhone je ne suis pas persuadé que ça soit aussi efficace qu'une coque en silicone donc pour les gens maladroits je ne pense pas que ça soit vraiment la bonne coque par contre pour les gens qui ont juste envie de protéger un petit peu leur iPhone des rayures alors que ça soit sur l'écran mais là il faudrait plutôt un verre tremper ou plutôt à l'arrière sur le dos de l'iPhone et qui a envie de conserver le plaisir d'un iPhone mince comme ça je pense que cette coque est idéale et on termine par ma coque préférée c'est la coque Modulo je regrette presque de l'avoir pris pour mon iPhone XS puisque c'est un téléphone que j'utilise simplement pour les tests en tout cas franchement elle est géniale et elle fait tout ce dont j'ai envie c'est à dire qu'elle me semble plutôt résistante regardez les boutons qui sont vraiment accessibles en plus c'est sympa ce petit look jaune on peut l'échanger d'où le nom Modulo on peut modifier la couleur des boutons on peut l'assortir en fait avec la coque côté matériau c'est du polymère et puis donc vous voyez c'est un petit peu bumpé sur les côtés donc je pense que ça résiste bien aux chutes apparemment 2,5 mètres sans problème et puis donc le dos là ce noir mat texturé franchement il est parfait ultra doux j'adore au niveau de la protection du bloc optique ça marche aussi franchement c'est parfait donc ici on voit le dos mat de la coque qui donne vraiment un bel effet après sur l'iPhone je trouve et puis ce qui est bien quand même dans cette coque c'est qu'elle n'est pas si grosse que ça finalement elle est plutôt fine et je trouve qu'elle protège bien elle allie vraiment tout ce dont j'ai besoin en conclusion c'est un modèle un petit peu plus cher 35 euros contre 30 pour les modèles précédents mais c'est vraiment celui que je préfère et puis pour ceux qui utiliseraient leur iPhone avec de la recharge Qi c'est quand même un petit peu conseillé d'avoir des charges lentes pour la batterie pas de problème tous les modèles que j'ai testé aujourd'hui sont compatibles Qi et vous allez me dire évidemment quid de la recharge avec le MaxEF et ses coques aucun problème regardez ça fonctionne sans souci et l'avantage d'avoir une telle coque c'est que ça tient bien la coque ultra fine en 0.33 mm je trouve que le MaxEF accroche plutôt bien et puis vous allez me dire que se passe-t-il pour ceux qui auraient un chargeur MaxEF mais qui n'auraient pas d'iPhone compatible comme l'iPhone 12 alors est-ce que ça charge ? oui aucun problème regardez évidemment ça ne tient pas mais en tout cas ça charge comme une recharge Qi sans problème et j'ai testé toutes les coques toutes les coques fonctionnent évidemment avec des recharges beaucoup plus lentes que le MaxEF normal et puis pour ceux qui n'auraient pas de MaxEF ou de charge Qi standard la société propose également des câbles Lightning alors c'est pas eux qui les conçoivent c'est avec un partenariat mais en tout cas donc c'est un câble de 2 mètres de très bonne qualité en tracé comme ça et compatible MFI donc il me semble plutôt résistant en tout cas bien plus résistant que ce que propose Apple et puis la société vend également du verre trempé qui peut être un bon complément aux premières coques les bleues et les rouges dont je vous ai parlé là je l'ai mis avec la coque Modulo sur un iPhone XS j'ai pas de problème de réponse ça répond parfaitement voilà donc pour cette vidéo les coques coûtent entre 30 et 35 euros en tout cas celle que je vous ai présentée je vous mets le lien de la boutique si ça vous intéresse dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé à la partager pourquoi pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?